Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Kouana veut que Ward et le Général Miles viennent le voir pour discuter. Mais peut-être qu'ils n'oseront pas venir parce que c'est trop dangereux. Le Général viendra. Mais Ward est prêt à tous les sacrifices pour se traiter. Et que va-t-on faire d'elle ? Je crois qu'il faut qu'elle reste. Nous viendrons la reprendre. Elle est mieux ici parce que Bouknoir est dangereux. Oui, je pense que c'est aussi le plus sage. Kouana nous donne deux bons guides pour nous indiquer un raccourci avec des trous d'eau. Et en principe, dans trois jours, on sera de retour. Tu arranges les bagages et aussitôt on file pour qu'on puisse être au sommet de la montagne avant l'aube. Bouknoir ne viendra pas nous ennuyer la nuit. Je ne prends aucun risque cette fois-ci. C'est trop important. On aura peut-être une jolie médaille pour ça, Jim. Tu sais, j'ai bien réfléchi, peut-être. Peut-être bien qu'on perd son temps à travailler dans l'armée. Si mon pays a besoin de moi, je ne peux pas le plaquer. Je dois faire mon devoir d'Américain. Oui, mais on va perdre notre mine d'or. Faut qu'on y retourne, non ? Si le président des États-Unis m'a juge capable, moi, de servir dans l'armée, alors, par tout la diable, je ne peux pas le laisser tomber. Alors, ne me pose donc pas de questions idiotes. Laisse-moi aller arranger nos bagages. Marguerita. Oui. Je viens vous dire au revoir, je pars. Vous serez longtemps parti ? Non, je reviendrai mardi. Je voudrais que vous m'emmeniez. Vous avez entendu, Kouana ? Il faut que vous restiez ici. Je préfère mourir que de rester avec les Comanches. Il le faut pourtant, vous n'avez pas le choix. Non, je ne veux pas rester seule. C'est plus sûr pour vous avec Kouana et sa famille. Dehors, il y a bouc noir. J'ai tellement peur. Il n'y a pas de danger ici. En réalité, je n'ai pas peur seulement, seulement pour moi. C'est très étrange de trouver l'amour de cette manière. Non, ce n'est pas étrange. Est-ce que je ne suis qu'une aventure pour vous ? Non, car je t'aime, Marguerita. Je n'ai jamais aimé encore. Avec les autres hommes qui recherchaient mon cœur, je me sentais de glace. Et avec moi ? Je n'ose pas le dire. Dis-le. Je sens un feu ardent et délicieux en moi. C'est honteux pour moi d'aimer si vite quelqu'un. Seulement tout a été si rapide. Je n'ai pas eu le temps de comprendre que j'étais à toi. Quand je reviendrai, je t'épouserai si tu veux. Tu seras ma femme. Je t'appartiens déjà, je te l'ai dit. Ne sois pas imprudent en voyage. Tiens-toi sur tes gardes et pense sans cesse à moi. Parce que sans toi, ma vie serait finie. Mon camp est bien situé ? Oui. Nous sommes installés comme nos pères et les pères de nos pères l'étaient. Nous sommes nés ici, où le vent est libre et où rien ne vient cacher la lumière. Il n'y a aucune clôture et tout le monde y est libre comme l'air. Je dois avouer que tes paroles sont semblables à celles que les pères de ma nation ont prononcées. Dis à ton chef que les Américains et les Comanches sont comme frères maintenant. Mon chef va prendre plaisir à écouter ces mots. Il veut être l'ami des Comanches. Il reviendra avec moi. Tu trouveras dans tes sacoches de quoi manger. Bras d'acier et vipère jaune vont te conduire au premier trou d'eau. Après, tu iras jusqu'à Palo du Rose Springs. Et tu retrouveras ton chemin. Mais où que je sois, tu es chez toi. J'en viens bientôt. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le Mont du Sorcier, il est sacré. Les Comanches n'y viennent que pour rencontrer le Grand Esprit. Du Rose Springs, plus loin. Allons-y. Au loin se lève la lune part, le soleil tombe à l'horizon. Le ciel découvre d'un champ d'étoiles. J'imri t'approche de sa mission. C'est à sa parole que l'on juge un homme. S'il y a sa promesse, sans peur et sans faiblesse. Soyez sûrs que c'est un homme d'honneur. Bouc Noir et ses nombreux guerriers sont passés ici. Il y a longtemps ? Deux ou trois heures peut-être. Pas faire. Je viens, attends. Est-ce qu'on joue ? 21 ? Oui. Tu sais, je voudrais te reprendre mes dollars. Une partie, camarade. Je joue un dollar contre nouveau Scal. Tu es cinglé, non, il n'y a rien à faire. Une autre fois, je l'aurai, quand tu reviendras. Nous rentrons au camp. Quand le soleil aura quitté le ciel trois fois, nous serons de retour. Je déteste ce pays. On crève de chaleur pendant la journée et la nuit, on crève de froid. Allez, arrive. Oui. Il y a trop de fumée pour que ce soit un signal. Ça a l'air d'être une ferme qui brûle. C'est ce que je pensais aussi. Allons voir ce qui se passe. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce qu'il y a de la nuit, c'est ce qu'il y a de la nuit, c'est ce qu'il y a de la nuit. C'est ce qu'il y a de la nuit, c'est ce qu'il y a de la nuit. Je crois qu'il faut amener des troupes avant qu'ils ne filent dans les collines. On va les enterrer. Il est à peu près midi maintenant. Oh, un peu plus d'après le soleil. On ne peut pas être loin de Duros-Price. Heureusement qu'on approche. Crème de soif. Tu as entendu ? Oui, ça a l'air de barder. C'est un peu plus de démonstration. Oh, je vais voir ça. Non, oui. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non. Non, non, non. Non, non. Non, non. Un peloton du régiment du général Miles, une embuscade. Enfin, vous voilà. Vous me cherchez ? Oui, on a été envoyés à votre rencontre. On a été attaqués. Les Comanches, une cinquantaine. Bouc-Noir, un de mes cavaliers s'est échappé. Il est allé chercher des renforts. Il y a déjà quatre heures de ça. Il devrait être de retour. Nous allons attendre jusqu'à ce que les renforts arrivent. Nous allons attendre jusqu'à ce que les renforts arrivent. C'est parti. Le Régiment. Quoana, il y a enfin cinq ans. Il ne faut pas être de plus que les renforts arrivent. C'est parti. Non, vous avez zipper. Je vous dis, vous avez vu des renforts. C'est parti. Quoana, l'assassin, le massacreur. Lieutenant, faites-enterrer les morts. Oui, mon général. Kouana va nous payer tout ça. Vous commettez une grave erreur, commissaire. Kouana est prêt à parler de paix. Vous ne savez pas ce que vous dites, Ryd. J'arrive du camp de Kouana. J'essaye de vous le dire. Je ne veux rien entendre. Vous êtes cassés. C'est Donné qui devient chef des éclaireurs. Il fallait nous dire que Kouana était votre cousin. Quelle différence la fait-il ? Quand des parents ont à s'occuper d'intérêts opposés lors d'une mission de confiance, il est presque impossible qu'ils oublient leur parenté. Ah, c'est ça. Avec Donné, nous n'avons pas ce problème. Je vous ai muté au Fort Crook, au Nebraska. Attendez un instant. Je n'ai pas fini de vous parler. J'en ai assez entendu. Nous allons partir vers Black Hawk Canyon, trouver Kouana. Nous le ferons aux 100 étapes, à marche forcée. Je veux y arriver avant la nuit. Lieutenant French. Mon général. Vos troupes marcheront parallèlement aux miennes. Restez à ma gauche, à trois lieux. Si les Indiens attaquent l'un de nous, l'autre se rabattra pour cerner les Comanches. Mon général, je vous le dis encore, vous prenez un gros risque. Ne passez pas par le canyon. Tu essaies de sauver ton cousin, ce cher Kouana. Donné, un mot de plus de votre part, et vous aurez affaire à moi. Lieutenant French. Donné et Marot seront vos éclaireurs. Reed et Puffer, les miens. Pas d'objection si je suis la colonne du lieutenant French. Commissaire, vous pouvez aller où vous voudrez. Sonnez le rassemblement. Oui, mon général. Que s'est-il passé après que je suis parti ? Donné a convaincu Ward que les Comanches ne se soumettraient que par la force. Et Ward prit contact aussitôt avec les affaires indiennes, puis avec le ministre qui m'a ordonné obtenez leur soumission immédiate ou exterminez-les. Je suis fou de rage, mais je ne peux rien faire. J'ai les mains liées. Kouana sera très irrité de cet ultimatum, mon général. Il faut que je le voie. Et c'est pour ça que nous allons à son camp. Ward me ferait sûrement arrêter si je voulais y aller seul. Et moi aussi. Je vous assure que Kouana a choisi un site défendu naturellement. Sa position est inexpugnable. Il m'attend encore pendant trois jours. Il faudrait qu'on prenne et qu'on ramène Bouknoir. On peut avoir cette chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais l'attendre près de l'extrémité sud de Blanco Canyon. Va. Alors, mon lieutenant, qu'attendez-vous ? Alors, mon lieutenant, qu'attendez-vous ? Je n'en sais rien. Il vaut mieux que j'avertisse le général. Je prends la responsabilité. Alors, mon lieutenant ? Bien. En avant ! Hey ! Non, mon lieutenant ! Pierre ! Non, mon lieutenant, qu'est-ce qui a fait sa vie ? ... 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